Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Alec Kelter pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur un jeu indépendant, The Slore Monster. C'est un action RPG à la Diablo 3 qui est plutôt intéressant. C'est un studio de jeu indépendant qui le développe. Ils sont trois, un développeur, un artiste et un graphiste. Ils sont donc très peu nombreux sur le projet, mais le projet avance plutôt bien. Il y avait déjà eu des premières nouvelles il y a un peu plus d'un an de ça. Mais le jeu, la voilà, est enfin en alpha sur Steam à l'heure actuelle. Il est encore disponible pendant quelques jours en réduction due à sa sortie aux alentours de 13€ je crois. Sachant que sa version finale coûtera 15€ quant à elle. Donc pas très cher pour le coup. Et un jeu qui se fait à mon avis très très bien. A l'heure actuelle, ce qu'il y a disponible sur cette version, c'est trois classes, trois personnages. Donc le mage que je joue à l'heure actuelle, la chasseresse que vous voyez ici et le chevalier. C'est le petit point rouge que vous verrez en bas. Je vais aller vous le montrer comme ça au moins ça sera fait. Ces trois classes sont bien différentes les unes des autres. Se reposant chacune sur des mécaniques qui sont bien différentes. Et un fonctionnement qui leur est propre. Je vais vous montrer le système de skill etc. après. Mais vous verrez que globalement il y a quand même pas mal de choix. Vous avez arrivé d'ici au tout début du jeu là-bas. où on va vous demander en fait de choisir un personnage pour faire l'histoire tout simplement. Vous aurez la possibilité au cours de l'histoire de tester les trois personnages pour vous faire une idée. Sachant que du coup au niveau de l'histoire vous verrez que vous avez pour le moment pas mal de chapitres. Jusqu'au chapitre 16. Le chapitre 16 où vous avez le premier boss de disponible. Donc moi j'ai déjà fait toute l'histoire. J'ai voulu tester le jeu avant de la présenter histoire de me faire un vrai avis dessus. Vous avez donc certains PNJ qui vont permettre de faire pas mal de choses. De l'achat d'équipements, de la vente d'équipements. Je n'ai pas encore tout débloqué. Certaines choses sont très très chères. Mais globalement vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'avancées à faire. Pas mal de choses à débloquer. Même si le jeu effectivement est encore en alpha. Donc je vais le répéter souvent. Mais ne prenez pas tout ce qu'il y a là pour parfait, acquis, nickel. Il y a quelques bugs. Bien que j'en ai croisé très 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 peu. Quelques erreurs de collision, ce genre de choses. Mais rien de bloquant en tout cas pour moi. Et pour le jeu en lui-même, il y a les bases d'un très très bon jeu pour moi. Donc pour commencer, chaque classe a en fait trois sous-catégories. Pour le mage, vous avez trois spécialisations. L'érudit dévoué, l'enchanteur phlegmatique et le commandère arcanique. Moi je joue commandeur arcanique dont le spell spécifique à cette spécialisation est la barrière des arcanes. Ça me permet de créer une barrière devant moi qui me permet tout simplement d'arrêter des projectiles. Donc c'est 3 plus 1 par niveau de maîtrise, sachant que vous pouvez atteindre le niveau 8 par défaut. Mais vous pouvez monter au-delà du niveau 8. Au-delà du niveau 8, vous verrez que c'est grâce aux équipements qui vont vous permettre de rajouter des niveaux de maîtrise sur vos sorts. Donc potentiellement, cette barrière peut arrêter quand même beaucoup de projectiles. Sachant que les projectiles dans ce jeu, vous verrez que souvent c'est ce qui vous tuera de manière un peu surprise on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément de manière très claire et qui vous arrive en pleine tronche. Et vous allez prendre un moins 2000, moins 3000 potentiel qui va potentiellement vous tuer. Associé à ce sort-là, vous avez du coup des runes, un peu comme, je vais parler un peu comme sur Diablo 3. Vous avez des runes de spécialisation, sachant que chaque niveau de maîtrise débloque un certain nombre de runes de spécialisation. Donc des passifs que vous allez pouvoir associer au sortilège. Vous avez également votre barre de compétences ici, sur lequel vous allez pouvoir jouer avec différentes compétences. Le dernier, je crois que c'est niveau 36 que vous le débloquez. Euh, non, 32 pardonnez-moi. Où vous allez du coup pouvoir avoir pas mal de choses. Vous verrez que, en fait, certains spells sont déjà XP. Parce que j'ai essayé un peu tous les sorts. Certains me plaisent plus que d'autres, donc certains sont plus XP que d'autres. Euh, par exemple, mon missile arcanique est presque au rang 10 de base. Donc vous allez avoir, à chaque fois que vous avez level up le niveau de maîtrise du spell, vous allez pouvoir débloquer de nouveaux passifs. Sur une ligne, sur un tiers de ligne, vous ne pouvez débloquer qu'une seule passif. Ou du moins n'avoir qu'un seul passif d'actif. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, j'ai un cadre doré sur les passifs qui sont équipés. Donc vous allez voir le rayon d'oblitération. Je vais vous montrer un peu de gameplay après, donc vous inquiétez pas, vous verrez ça en temps et en heure de manière très concrète. J'ai fait le choix du commandeur arcanique pour pouvoir jouer, en fait, avec des clones. Et notamment avec plus qu'un clone arcanique. Donc vous verrez ces passifs-là, je les ai pas encore débloqués. Puisque je suis, en gros, à une vingtaine d'heures sur le jeu, pas beaucoup plus. Mais il y a déjà un peu de contenu, vous verrez, il y a de quoi faire. Sachant que les spells sont assez longs, en vrai, à E.P. C'est pas très très clair sur comment est-ce qu'on est censé monter la maîtrise de manière efficace, on va dire. Parce que c'est dit, vous gagnez de la maîtrise à chaque fois que vous utilisez cette compétence en combat. Ou pour chaque seconde, passez à canaliser un sort si applicable. C'est un peu bizarre, parce que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à canaliser le rayon d'oblitération pour pouvoir le monter au niveau 7. Pour une raison très simple, à partir de la maîtrise 7, je pouvais le transformer en clone. Donc ce qu'eux, ils appellent les totems. Pour justement ne plus avoir à le lancer moi-même. Et ça a été très 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 long, alors que vous voyez que ça, je peux le canaliser un peu en permanence quasiment. Et ça a été très long. Des Gringodal de Lib, qui a été beaucoup beaucoup plus rapide à E.P. par exemple, que j'ai utilisé pendant longtemps, avant là de me concentrer sur un autre build. Vous avez énormément de possibilités, vous avez énormément de modifications que vous pouvez faire, vous avez énormément de builds possibles, déjà dès le début, avec le fait de vouloir multiplier les projectiles ou non. Par exemple, si vous pouvez très bien jouer Missile Arcanique avec l'Orbe du Maître des Arcanes, et jouer avec l'objectif d'avoir le plus de projectiles possibles, donc rajouter des projectiles en plus sur chacun des spells. Mais également en augmenter la statistique du nombre d'autres projectiles supplémentaires. Puisque ça, c'est tout à fait possible, vous pouvez avoir à chaque fois des projectiles supplémentaires via votre équipement. Je vous montrerai ça en plus en détail après. Donc au niveau des compétences, là vous voyez par exemple la Nova de Rapture que je n'ai pas du tout utilisé. Chaque compétence est bien différente les unes des autres, c'est pour le coup vraiment vraiment cool. Sachant que, à la différence d'un Diablo, vous ne pouvez avoir ici que deux emplacements de base pour vos compétences. Vous avez donc un emplacement principal et un emplacement secondaire, ainsi que votre emplacement de soutien, c'est-à-dire le sort associé à votre spécialisation. Et ici, vous avez quatre emplacements pour des compétences ancestrales ou des auras que vous allez pouvoir débloquer. Donc parmi ces huit compétences, vous n'allez pouvoir en jouer que deux réellement. Ensuite, vous avez effectivement le système d'héritage qui vous permet d'aller débloquer des compétences, des auras particulières ici. Moi par exemple, je suis allé chercher le sentier brûlant qui est une aura, il me coûte 10% de mon mana qui est verrouillé pendant le combat. Mais la traînée de feu inflige beaucoup de dégâts, 3000 à 3172 de dégâts par seconde aux ennemis qui marchent dessus. Donc c'est pas mal, vous avez également des passifs comme celui-ci qui vous permettent de gagner des dégâts supplémentaires, qui vous permettent de gagner de l'armure supplémentaire, de la régénération, etc. Vous avez énormément de choses. Vous avez effectivement aussi des compétences actives dont le coût peut être la vie ou le mana. Vous avez aussi des compétences passives avec conditions, genre par exemple, vous avez des dégâts d'élémentaire supplémentaire si vous avez moins de 25% de vie. Donc beaucoup de choses à débloquer ici. Pour le moment, il n'y a que les trois premiers niveaux, enfin les deux premiers on va dire, les deux premiers niveaux qui sont possibles à débloquer. Si je veux aller débloquer ça, ce contenu est indisponible à l'état actuel de l'accès anticipé. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en fait, il y a quand même beaucoup de passifs. Vous pouvez aller très très loin avec, à mon avis, ici des compétences qui seront vraiment intéressantes pour le coup. Voilà pour tout ce qui va être compétences. Donc ça, c'est le système de base. Sachant qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup à XP. Puisque si vous voulez une compétence, vous allez devoir l'XP au fur et à mesure pour pouvoir aller débloquer des passifs de plus en plus intéressants. Notamment celui-ci que moi je cherche à l'heure actuelle sur le rayon d'oblitération. Et vous allez du coup pouvoir avancer comme ça les unes derrière les autres et débloquer des éléments au fur et à mesure. Sachant que, vous voyez ici, j'ai un petit plus 1. C'est-à-dire que mon chrono n'est pas au niveau 7 de maîtrise, mais au niveau 8. Pour une raison très simple, j'ai au niveau de mon équipement, où est-ce qu'il est ? Ici. Le plus 1 de maîtrise sur le sort chrono perforation. Donc en fait, il est tout à fait possible d'augmenter le niveau de maîtrise via vos équipements et via des stats associées aux équipements. Vous avez également des stats associées aux armes que je vais expliquer juste après, c'est-à-dire à les reapers, et aux statistiques avec le plus 3 d'adresse ici, le plus 1 au sauvagerie par exemple ici. Là j'ai une augmentation de maîtrise. Je n'ai pas encore fait tous mes équipements, parce que ça demande quand même pas mal de farm pour récupérer les éléments pour pouvoir faire ça. Et les ferveurs. Vous avez comme tout bon RPG qui se respecte des niveaux de rareté. Donc du commun qui est blanc, du peu commun qui est ce qu'ils appellent magique, qui est vert, du rare en bleu, du jaune en épique, et de l'orange pour du légendaire. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un légendaire qui soit jouable, donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Chaque équipement a également un niveau qui peut être amélioré, c'est-à-dire que ces gants-là par exemple, je les ai droppés au niveau 22, il y avait les stats qui m'intéressaient dessus, chance de coup ancestral, stats magiques, et les stats de base avec des dégâts bruts et des dégâts élémentaires. Donc moi ça m'intéressait les deux, donc j'ai cherché à avoir le meilleur équipement possible, et je l'ai droppé au niveau 22. J'ai rajouté des trucs, je l'ai amélioré, donc là vous voyez les plus 6, et j'ai fini par me dire, bah ouais mais il est niveau 22, moi je suis niveau 40, ça commence à être faiblard par rapport à des équipements de mon niveau. J'ai donc monté le niveau de cet équipement à mon niveau actuel. Donc voilà, même des vieilles pièces d'équipement, vous pouvez potentiellement les garder très longtemps, puisque vous allez pouvoir les upgrade au fur et à mesure, et toujours les maintenir à votre niveau. Donc vous avez plein 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 de stats associées au jeu, vous avez bien évidemment les stats de dégâts physiques, dégâts élémentaires, votre mana, votre vie, votre armure, les résistances élémentaires, vous verrez que c'est assez important, notamment contre tout ce qui va être magicien, pour tout ce qui va utiliser des dégâts élémentaires, il y en a quand même quelques-uns dans le jeu. Vous avez aussi l'esquive, donc vous pouvez très bien jouer aussi des personnages avec la chasseresse par exemple, en full esquive, c'est tout à fait possible, et après vous avez du coup le détail complet de vos statistiques, donc les stats de base, les stats avancées, en attaque, en protection et en déplacement, et enfin des stats secondaires supplémentaires, avec tout ce qui va être ressources, mêlées, les projectiles, les effets de zone, et tout ce qui va être extra. Donc pas mal de statistiques en vrai, c'est plutôt bien détaillé, c'est plutôt bien fait, et de manière globale, on voit l'évolution de notre personnage, assez facilement, quand on change une pièce d'équipement. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pareil, lorsque vous allez avoir deux pièces d'équipement, ça va vous comparer les deux, l'un à l'autre, vous allez pouvoir faire la comparaison très facilement. Vous voyez les petits plus, ça veut dire que mon équipement est prêt à être renforcé, donc vous voyez là, j'ai des équipements plus 5, plus 6, celui-là n'est pas encore plus 1 ou plus, je l'ai dropé assez récemment, donc je l'ai ajouté. Vous voyez que j'ai des stats en surbrillance, c'est parce qu'en fait, vous pouvez choisir ici, de mettre les statistiques en surbrillance sur les équipements. Et ça marche quand les équipements sont au sol, c'est-à-dire que, si je vais aller prendre, je crois que j'ai un équipement, que je peux lâcher par terre pour vous montrer, j'ai un équipement, vous voyez, qui va être en surbrillance, du coup, lorsqu'il va être au sol. Et ça me permet, du coup, de savoir, au niveau des équipements qui tombent, s'il y a des équipements qui peuvent m'intéresser, et qui peuvent être, du coup, intéressants aussi à garder pour potentiellement d'autres personnages, ou tout simplement à garder pour améliorer avant de les mettre. Vous avez ce qu'on appelle les slurmen, ça, ça va vous permettre d'augmenter et d'améliorer vos équipements. Donc, il y a beaucoup de possibilités, il y a pas mal de choses à faire. Ici, ça vous permet de renforcer, en fait, vos équipements, donc les faire passer en plus 1, en plus 2, machin. Vous pouvez aller jusqu'en plus 15, je crois. Je crois qu'au-delà de plus 15, il n'y a pas. Sont faire erreur de ma part. Mais du coup, ça vous permet quand même, sur un équipement, une grosse, grosse marge d'amélioration. Donc, c'est pas mal du tout. Les équipements sont très complets, le système de craft est aussi extrêmement bon. Vous pouvez du coup, reforger des stats, ajouter des stats supplémentaires, modifier plus ou moins tout. Vous pouvez bloquer des statistiques pour que ces statistiques ne partent pas lorsque vous allez reforger les statistiques associées à une stat, donc stat épique, rare, magique ou de base, ou stat légendaire, bien évidemment. Vous avez aussi du coup, les stats de reaper, donc les stats d'armes, les stats de maîtrise, comme celui que j'ai là, ici à l'heure actuelle, donc distorsion temporelle. Vous avez également la possibilité d'ajouter des stats d'attributs, donc ça va être les stats que je vais vous montrer après, les effets légendaires. Donc au niveau des statistiques, vous avez ici pas mal d'attributs, 8 voies différentes, chacune offrant des bonus particuliers. Lorsque vous arrivez et que vous mettez votre souris sur le début de cette voie, vous allez avoir du coup tout ce que vous allez pouvoir débloquer tout au long de la voie. C'est-à-dire que si là, je mets tous les points jusqu'au bout, je vais avoir plus 1400 d'armure, plus 1700 de vie, plus 25% d'armure, plus 35% de tenacité, plus 15 de régénération de vie, etc. Vous allez avoir du coup beaucoup de bonus. Sachant que là, vous allez pouvoir voir aussi où vous en êtes sur la voie. Je suis à plus 4 de dégâts bruts en sauvagerie sur les 300 que je peux obtenir. Je suis à 93 de mana sur les 2300 que je peux obtenir sur cette voie-ci, etc. Donc ça, pour chacune des voies élémentaires, vous allez avoir du coup une augmentation et une visu vraiment complète sur ce que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux, gagner des attributs au cours de votre aventure. Donc vous voyez, là, les points bleus, c'est les points que j'ai gagnés via mon équipement puisque je n'ai mis aucun point en ferveur et pourtant, j'ai quand même 100 de mana supplémentaires via 3 points qui me sont donnés par mon équipement. Donc l'équipement est très important. Les attributs offrent aussi une très grande variété de possibilités associées à vos compétences et aux dégâts que vous allez faire puisque moi, je suis un magicien je fais principalement des dégâts magiques mais pas que. C'est-à-dire que mon rayon d'obligatération fait également des dégâts physiques et ma chronoperformation fait essentiellement des dégâts magiques via des sentences, via ce genre de choses. Mais de base, c'est des dégâts physiques. Donc voilà, beaucoup de possibilités. Énormément de personnalisation au niveau des persos puisque vous allez pouvoir vraiment gérer vos statistiques statistiques au poil de cupré. Vous allez vraiment pouvoir augmenter une statistique plutôt que l'autre, aller chercher deux points en ferveur, aller chercher deux points en sauvagerie par-ci, par-là, pour aller faire un build qui vous est unique et qui vous est propre, associé à vos compétences et à ce que vous allez vouloir jouer. Si je joue chasseresse, je vais principalement jouer physique, sauf que je peux aussi jouer magique, ce n'est pas un problème puisque certaines compétences pourront gagner des dégâts élémentaires et perdre leurs dégâts bruts, par exemple. Donc ça, globalement, c'est plutôt bien fait. C'est une très très bonne base, beaucoup d'améliorations qui sont encore à venir, des taux de drop qu'il faudra peut-être revoir, ça après, on est sur de l'équilibrage qui se fera au fil de temps, mais globalement, le personnage, on voit sa progression réelle et complète très très facilement. Ensuite, associé au personnage, vous avez ce qu'on appelle les reapers, les slums reapers qui sont en fait vos armes. Vous avez une collection d'armes, vous verrez, il y a beaucoup d'armes associées à beaucoup de classes de base et vous allez pouvoir du coup personnaliser votre héros en jouant l'un ou l'autre de ces reapers. Chaque reaper apportant des statistiques bien différentes les unes des autres. Sachant que vous les droppez un peu par hasard sur les mobs au fil de vos aventures et vous allez pouvoir du coup tout simplement voir un peu comment ça marche. Alors vous voyez, il y a un petit 1 ici parce que pareil, vous allez pouvoir du coup gagner des stats associées à vos reapers. mon bâton de l'artisan de vie est considéré comme niveau 2 alors qu'il n'est que niveau 1 et que je ne l'ai pas joué du tout tout simplement parce que j'ai une amélioration de reaper qui fait un plus 1 au niveau sur ces bâtons-là. Tous vos équipements peuvent être améliorés avec cette amélioration de reaper donc en théorie vous avez quand même la possibilité d'aller très très loin. C'est-à-dire que vous pouvez facilement atteindre le plus 30 au niveau sur vos bâtons sur vos arcs ou sur vos épées ce qui apporte énormément de dégâts supplémentaires à vos bateaux énormément de statistiques supplémentaires à vos passifs sur vos bâtons. C'est celui ce bâton-là c'était celui que je jouais avant de jouer le bâton définit des farouches qui me permettait du coup une plus grosse régénération de mana ainsi que des dégâts additionnels équivalents à leur coût en mana. Donc c'était pas mal mais j'ai préféré mon autre bâton qui sont de la même famille donc Corey Ironbander c'est la famille de bâtons la famille de Reaper qui a été fabriquée par lui et chacune du coup offre plusieurs choses. Assez intéressant et assez marrant à regarder on voit également le nombre de victimes fait par le bâton. Alors vous voyez que j'ai trois fois moins de victimes avec l'affinité farouche et pourtant il est un niveau de plus c'est parce que mon bâton de l'artisanat de mana je l'ai joué pendant que je ne montais pas très très haut en niveau donc je n'accumulais pas beaucoup d'XP alors que le bâton que je joue maintenant je vais plus haut donc je tape plus de mobs et du coup c'est plus simple à XP. De même manière lui je l'ai testé un temps pour jouer pour essayer de voir si je pouvais jouer coup critique et coup ancestral bon j'ai pas ultra apprécié donc j'ai fini par dire allez je change de bâton c'est plus simple donc vous avez vraiment énormément de bâtons possibles sachant que vous avez du coup 120 spécialisations par arme donc 120 épées 120 arcs 120 bâtons plutôt intéressant du coup beaucoup de possibilités vous avez des bâtons qui servent à rien du tout vous avez des bâtons qui sont assez intéressants et votre aventure du coup va être assez assez limitée au début mais qui va potentiellement devenir de plus en plus intéressante via le fait d'avoir débloqué certaines armes qui vont être plus intéressantes que d'autres et vous allez pouvoir vous orienter sur un type de gameplay plutôt qu'un autre donc globalement plutôt intéressant dans le fond pour finir je vais vous montrer un petit gameplay je vais jouer pas très haut voilà je vais jouer en col R4 donc ça c'est pour le moment le seul contenu endgame disponible vous avez en fait une sorte de tour à étage infini à différents niveaux de difficulté donc ça va de col R0 jusqu'à col R10 et ça vous permet du coup de vous monter en difficulté au fur et à mesure pour compléter ces trucs là vous allez devoir compléter les brèches que vous voyez ici et ces brèches là vont vous permettre une fois que vous en avez détruit suffisamment de manière suffisamment de passer à l'étage suivant et ainsi de suite donc chaque étage est accessible puisque vous n'avez pas de train associé à votre niveau vous pouvez aller très très loin par exemple sur une col R4 comme celui-ci avec mon niveau actuel je dois pouvoir descendre 20 ou 30 étages sans trop de difficulté donc vous voyez le drop tombe par terre un peu comme n'importe quel RPG de base pour le moment le nombre d'ennemis la diversité d'ennemis n'est pas folle après tout on reste quand même sur les fins mais globalement c'est plutôt bien équilibré les mobs sont intéressants ils ont vraiment des comportements qui sont différents on n'a pas du tout les mêmes mécaniques si on a un archer si on a un assassin ou un simple guerrier en face de nous chacune ont leur spécifique décivilé chaque mob représente une dangerosité plus qu'une autre en fonction aussi de la classe que vous allez jouer vous avez besoin de farmer suffisamment de brèches pour pouvoir passer au niveau suivant il faut qu'il y en reste 5 ou moins pour pouvoir passer à l'étage suivant donc là au total sur la map j'ai 19 brèches et il faut que j'enferme au moins 14 pour pouvoir passer à l'étage suivant alors là je suis sur sur du farm je ne suis pas sur un niveau qui va me poser des difficultés l'objectif étant de pouvoir farmer plus facilement des composants et des équipes donc globalement le jeu n'est pas spécialement dur en soi plus vous allez monter plus bien évidemment les meufs vont avoir de points de vie plus ils vont vous tuer facilement donc c'est en ça que le jeu devient de plus en plus dur puisque vous allez monter naturellement en difficulté il est rare de rester à une difficulté basique et de ne pas monter l'équipement fait que vous allez naturellement finir par l'améliorer vous allez naturellement dropper de meilleures pièces ou vous allez pouvoir en crafter de nouvelles avec des nouvelles stats etc pour pouvoir revisiter entre guillemets vos équipements un peu comme vous l'entendez donc de manière globale vous n'allez pas avoir de problème à monter en difficulté au fur et à mesure la roadmap du jeu est déjà prête et sortie pour l'année 2021 ils ont prévu je crois que c'est sur deux ans ouais ça doit être ça ils ont prévu de finir l'alpha sous deux ans et d'avoir du coup une première érise du jeu sous deux ans la prochaine mage déjà programmée c'est pour juin oui c'est ça c'est pour juin ou juillet globalement milieu d'année avec un nouveau contenu endgame qui devrait arriver donc un contenu supplémentaire à ce contenu-ci et du coup vous allez pouvoir vous amuser avec un peu plus de contenu là il y a déjà je pense qu'il y a bien une centaine d'heures surtout si vous voulez tout débloquer je pense honnêtement on doit bien avoir au moins une centaine d'heures si vous voulez tout débloquer en 20 heures j'ai pas encore terminé de monter ma maîtrise max sur la barrière des arcanes et ça c'est qu'un seul des trois spécialisations je suis monté à deux avec la distorsion temporelle érudit et dévoué je l'ai pas encore joué enfin si je l'ai joué au tout début mais je suis pas je suis moins convaincu par celui-là on va dire chaque spécialisation ont des mécaniques bien particulières là on va jouer sur ce qu'ils appellent la lésion arcanique ça permet de faire des dégâts ainsi que les clones ici on va jouer sur le principe de vertige et les clones temporels les clones temporels ne font rien à part attirer l'aggro vous allez également pouvoir après jouer avec donc les faire exploser ce genre de choses les réduits de voyage ou avec la mécanique de tant arrêté ça vous permet de figer les mobs donc c'est plutôt plutôt intéressant et tout ce qui va être mécanique d'emblème qui est une mécanique bien particulière pour le mage donc plutôt intéressant vous avez quelques avis vous avez un petit texte présentant rapidement le personnage et la spécialisation donc globalement vous avez déjà beaucoup beaucoup de choses donc voilà ce que ça donne là vous voyez que j'ai clean entièrement un niveau vous n'êtes pas obligé de clean un niveau en entier donc ce mode s'appelle le champ de bataille vous avez quand même beaucoup de choses à faire déjà juste ça vous voyez qu'en colère 4 les bonus aux ennemis et vos bonus à vous donc il y a 700% de vie supplémentaire et 120% de dégâts supplémentaires sur les mobs sachant que moi je gagne du coup 30% d'xp en plus enfin 27 25% de chances de découvrir des objets magiques et plus de manière globale et 55% des récompenses les récompenses c'est lorsque vous revenez au village vous allez gagner en fait en fonction du nombre d'étages que vous avez terminé à votre niveau et au niveau de colère vous allez gagner plus ou moins de choses vous avez aussi un récap assez marrant et assez intéressant de ce que vous avez fait au niveau des étages etc donc là vous avez un ensemble de statistiques qui vous permet de connaître un peu votre position sur votre niveau et sur ce qui se passe dans le jeu vous avez aussi ce que vous avez gagné ici donc les slurms c'est ce qui vous permet c'est un peu comme les âmes dans Dark Souls pour ceux qui connaissent c'est ce qui vous permet en fait de dépenser les slurms en fait pour améliorer vos compétences vous allez voir juste après les expériences gagnées les golds gagnées ainsi que l'influence pour le moment l'influence ne sert à rien à part débloquer des nouveaux ennemis voilà et vous gagnez du coup les récompenses à la fermeture si vous la réussissez si vous ne la réussissez pas vous ne la gagnez pas mais du coup si vous la réussissez vous gagnez un certain nombre de choses vous allez gagner des slurms ainsi que des golds donc comme je l'ai dit les slurms vous permettent d'améliorer vos compétences donc là j'ai pas assez de slurms pour améliorer celle-ci je vais investir ici voilà donc assez intéressant les slurms vous les gagnez en tuant des mobs les golds vous les gagnez en détruisant le décor en tuant certains mobs et en réussissant vos expéditions donc vous avez pas mal de choses à faire et comme je vous l'ai dit ici vous avez quand même beaucoup de difficultés ça peut monter très très haut puisque le colère 10 c'est quand même 20 000% de dégâts de vie et 2500% de dégâts sur eux avec beaucoup beaucoup d'amélioration fermez chaque brèche fermée c'est à dire que si vous faites 20 étages mais que sur les 20 étages vous fermez 10 brèches à chaque fois vous multipliez ceci par bah du coup par 200 puisque 20 brèches fois 10 donc c'est 200 200 brèches au total ça finit par faire des très 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 grosses récompenses sachant que pour une comparaison vous avez quand même vraiment moins de récompenses et plus vous allez monter en difficulté plus vous allez gagner des choses vous voyez qu'ici pour l'instant il n'y a que un seul mode prévu pour le moment sachant que vous en avez 4 nouveaux qui devraient arriver ainsi que des spécialisations associées au champ de bataille par exemple vous avez cataclysme qui vous permettent de rajouter encore des modificateurs sur la map ou sur les monstres pour gagner encore plus de récompenses d'xp ou d'objets magiques sachant que du coup vous allez pouvoir après avec votre inventaire jouer sur voilà moi je cherche un peu plus ces stats là plutôt que cette stat là ça c'est des équipements niveau 30 à 40 puisque je ne compte pas des monstres niveau 40 vous allez pouvoir voilà ça voilà ça me donne un peu un peu de dégâts élémentaires des dégâts des pourcentages de dégâts aux coups critiques et vous allez pouvoir du coup jouer avec de nouveaux équipements les améliorer les renforcer rajouter des statistiques dessus etc etc donc vous avez vraiment énormément de possibilités et choix d'optimisation ce qui est plutôt agréable lorsque vous commencez et vous allez pouvoir découvrir de nouveaux de nouveaux horizons au fur et à mesure de votre aventure donc ça vraiment chose très appréciable vous avez beaucoup beaucoup de progression dans le jeu et beaucoup de liberté sur l'optimisation de vos personnages voilà c'est à peu près tout je vous ai présenté le mage parce que c'est celui que j'ai le plus joué jusqu'à présent j'ai à peine testé les deux autres j'ai un peu regardé leur sort et un peu leur statistique voir comment est-ce que ça marchait le mage me plaît bien je n'ai pas encore terminé de l'XP donc je verrai plus tard pour tester les deux autres si la vidéo vous a plu et si le jeu a l'air de vous plaire n'hésitez vraiment pas à la récupérer ce n'est pas du tout sponso mais c'est un jeu indé donc ce genre de studio et ce genre de jeu mérite d'être mis en avant par rapport à des très gros studios qui génèrent beaucoup d'argent eux sont une petite équipe ils sont passionnés ça se sent et ça se voit au niveau du jeu qu'ils ont sorti ils sont aussi très communicatifs sur les réseaux sociaux et au niveau de Steam vous avez énormément de commentaires qui sont postés et vous avez énormément de réponses de la part notamment du développeur sur des problèmes sur des bugs techniques etc il y a beaucoup de patchs qui sortent pour essayer de corriger les problèmes qui viennent au fur et à mesure il y a aussi des patchs de correctifs au niveau d'équilibrage au niveau des personnages qui sont déjà sortis des gens qui ont testé certaines variantes et qui ont trouvé qu'elles étaient beaucoup trop puissantes par rapport à d'autres donc l'équipe a l'air vraiment d'être réactif là dessus donc vraiment intéressant et j'ai hâte de voir la suite en vrai c'est un jeu qui a pour moi beaucoup d'avenir beaucoup de potentiel et j'espère que ça va être très très sympa pour la suite voilà je vous laisse là dessus je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée pour ceux qui viennent de commencer leur journée et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao bye bye ciao 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 ciao